Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 20 de Bleach. Le 18, il était centré sur Engie, le 19 sur Rokia. Il est temps pour Kenpachi de briller. Kenpachi, ce personnage qui est extraordinaire, c'est un ovni pour moi dans Bleach. C'est un personnage qui, en fait, dès que tu le vois combat, t'es heureux. Parce que tu le vois heureux. Y'a des personnages qui sont là, en fait, tu les sens tendus, tu sens qu'il y a la haine ou autre. Lui, c'est juste de la joie permanente. Y'a des images où tu le vois avec le grand sourire là. C'était juste incroyable. Et on a d'abord, avant de commencer, un petit combat avec Yachiru. Très rapide, on va voir le Chikai qu'il a. Et qui va un peu surprendre la vice-capitaine. Parce qu'elle va dire, c'est bizarre, elle a deux sortes de bestioles qui permettent de tendre un petit peu la portée de son cou. Alors que son sabre, il a pas changé. Et c'est un peu étrange. Et de toute façon, tout est étrange autour de Yachiru. J'en parlerai pas plus ici. Parce que de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion, dans le prochain épisode, de revenir plus en détail sur certaines choses. Où on a eu les prémices ici. Mais son combat, en fait... Alors, je me dis, le mec qui a imaginé ce gars-là... En fait, ce gars-là, il est vraiment complètement dingue. Son pouvoir est infini. En fait, s'il suffit d'imaginer, il a qu'à imaginer que le mec en face de lui a une crise cardiaque. Et il a gagné tous les combats. Enfin, j'avoue que là-dessus, alors, il faut être gentil et dire, bon, d'accord, il y a peut-être des limites, il peut peut-être pas faire ça. Mais s'il est capable de dire, bah, tes os, c'est des biscuits, il est capable de dire, bah, ton cœur, c'est une meringue, et puis bouffe, t'es mort. Ben, je suis désolé. Là, on va faire comme si ça n'existait pas, ce genre de pouvoir-là. Mais c'est quand même littéralement comme ça qu'il arrive à stopper Yachiru. C'est en disant, bah, voilà, tes os, c'est des biscuits. Donc, tu ne peux plus rien faire avec. Donc, en théorie, il pourrait faire la même chose avec tout le reste. Ton cerveau, c'est de la geler, et barbe, elle meurt, instantanément. Mais bon, on va un petit peu faire l'impasse là-dessus, parce que quand on a un épisode avec cette qualité visuelle, cette qualité auditive, je vais dire, parce que les musiques étaient incroyables. Le passage, à un moment donné, on a un truc un peu, je crois que c'est au violon, là. Cette musique-là, je ne l'avais jamais entendue. Souvent, c'est des remixes d'anciennes musiques. D'ailleurs, il y en a eu pas mal des anciennes musiques qui ont été remixées dans cet épisode-là. Mais la musique, à un moment donné, qu'il y a au violon avec Kenpachi, elle est juste incroyable. Et puis, de toute façon, la mentalité de Kenpachi, même celle du mec qui la fronde, qui est intéressant. Vraiment, j'ai adoré tout ça. On va revenir un petit peu plus dans le détail là-dessus. Déjà, bah, voilà, on a l'info, même si on s'en doutait un petit peu, où Nohanna, elle est morte. J'aime bien la réaction, en fait, de sa vice-capitaine, parce qu'elle n'en veut pas du tout à Kenpachi. Enfin, elle est déprimée de savoir que Nohanna est morte, mais elle se dit qu'au moins, ça a servi sa cause. C'est dingue, cette réaction-là. Avec Kenpachi qui dit, essaie de me tuer si tu veux. Et elle, elle fait, bah, non. C'est comme ça, c'était dans l'ordre des choses qu'elle meurt. Maintenant, tu peux véritablement hériter du non. Parce qu'en fait, bah, il dit qu'il n'en est pas digne, mais en fait, bah, il avait quand même, mine de rien, buté l'ancien capitaine. Donc, quoi qu'il arrive, là, on était digne. C'est juste que la première, la toute première Kenpachi, bah, elle était encore de ce monde. Et du coup, il va y avoir ce combat entre deux personnes qui ont l'air heureuses de se battre. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de peur. Il y a juste le plaisir de se fighter. Et j'avais un petit peu peur que ce combat-là soit chiant, parce qu'en fait, bah, le mec, il imagine des trucs. Donc, il aurait pu imaginer des trucs qui ne sont pas du tout propices à voir du combat. Bah, finalement, il imagine des trucs pour se protéger avec des énormes trucs de béton. Il va balancer des choses aussi dans la gueule. La météorite, à la fin, qui est juste... Elle est top, la météorite. Mais ce combat-là, qui aurait pu être très chiant si jamais il avait utilisé son pouvoir de façon un petit peu reloue, bah, finalement, il n'était pas du tout. Et ça, c'est super cool. Et puis, de toute façon, ça montre que Kenpachi, c'est un des Wusex Machina à lui tout seul. Le gars, il ferme les blocs de béton comme ça. Kenpachi, il sent rien, tu le coupes, il n'y a pas de soucis, voilà. Et on va revoir ce fameux passage qu'on avait déjà vu, je crois, avec Yachiru qui est, dans le flashback, en train de toucher l'épée de Kenpachi, l'épée qu'il a volée à quelqu'un. Je rappelle que c'est pas la sienne à la base, si je dis pas de bêtises. Et il avait fait... Alors, je crois que dans mes souvenirs, on avait vu ce flashback-là où il dit tu n'as pas peur, c'est un sabre et tout ça. Et elle, elle dit qu'elle n'a pas peur. Il dit qu'il lui demande son nom, elle ne sait pas répondre, donc il la nomme lui-même Yachiru parce que Yachiru, si je me souviens bien, c'est le vrai nom de Unohana. Et lui, il dit, moi aussi, j'ai pas de nom, tout ça, tout ça. Ce flashback-là a une telle importance pour l'histoire de Kenpachi, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, dès la semaine prochaine. En tout cas, ça a permis de montrer une parallèle entre lui jeune et lui adulte. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où l'autre, il balance sa météorite, tu as le visage de Kenpachi qui est encore une fois avec le grand smile, c'était super bien fait, et qui va trancher cette fameuse météorite. Il est là, il fait cool, j'ai jamais tranché ça. Je trouve que ce mec est incroyable et il va le trancher. Et ce moment-là, il y a une mise en scène, je ne sais plus si elle est dans le manga ou pas, dites-le moi, mais il y a une mise en scène où on voit des passages un peu crayonnés où il est enfant, genre enfant en train de jouer. En fait, voilà, il nous montre qu'il y a une parallèle entre cet enfant qui était blasé parce qu'il n'arrivait pas à trouver d'adversaire à sa taille et qui aujourd'hui, enfin, presque à la paix, parce qu'il a enfin eu ce qu'il voulait, il a enfin un combat digne de lui, j'ai presque envie de dire ça, avec le nouveau Chikai de Kenpachi qui est juste incroyable et qui s'appelle Nozarashi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il doit y avoir peut-être une définition japonais, je ne la connais pas, mais elle est ouf, son arme, elle est à son image. Une arme démesurée, un hachoir gigantesque, quoi, qui va réussir à trancher l'autre. C'est, je ne sais plus son nom au gamin, c'est Grimor, je crois, un truc comme ça, mais lui, encore une fois, il a un pouvoir qui est, sur le papier, ultra pété et finalement, il n'arrive pas à s'en servir correctement. Au autre, parce qu'à la fin, en fait, il fonce sur Kenpachi et il s'autodétruit, en fait, parce qu'en gros, il imagine être un monstre comme les Kenpachi, sauf qu'en fait, son corps n'est pas capable de résister à cette puissance, à cette force et du coup, il s'autodétruit, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Dites-moi ce que vous avez compris, mais c'est rigolo parce que du coup, c'est l'imagination du gars qui l'a tué tout seul. Bon, par contre, petit bémol quand même au niveau, encore une fois, du pouvoir complètement pété du Quincy, là, mais à un moment donné, quand il balance la météorite, là, bon, ouais, c'est stylé, mais si tu réfléchis deux secondes encore une fois, et je te dis, il faut mettre le cerveau en pause quand on regarde Bleach en ce moment, surtout avec des pouvoirs aussi surpétés que celui du gamin, mais le mec, il dit, bah, j'ai imaginé une météorite et cette météorite-là, bah, elle va tuer tout le monde sauf moi dans le Cell Retail. Spoiler alert, dans le Cell Retail, il y a tous tes copains Quincy, il y a également ton roi E-Watch. Est-ce que, véritablement, c'était une bonne idée ? Et puis, en plus, tu peux pas aller plus loin dans le délire. Genre, tu peux imaginer que t'es le chef des Quincy, puis hop, t'es le chef. Tu peux imaginer, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais que Kenpachi, il a le cerveau en gelé, et hop, t'as gagné. Voilà, bon, mais c'est juste que cette phrase-là, quand il la balance, j'ai envie de dire, boulette ! Et puis, on a la scène post-credits où on le voit mourir en apprenant qu'en fait, c'était juste un cerveau et que tout le reste, c'était même le corps était son imagination. Et on le voit disparaître de la même façon que les autres Quincy, ce qui veut dire que lui aussi retourne donner sa puissance à sa majesté Iwatch. Donc, Iwatch devient encore plus fort une nouvelle fois. Non, vraiment, cet épisode-là, il était fou. Il était fou parce que, alors, on a vu un tout petit combat de Yachiru. De mémoire, il était beaucoup plus long dans le manga, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose de l'avoir zappé parce que je ne le trouvais pas intéressant. L'ennemi qu'il affrontait aussi, c'est qu'une invention du gamin, là. Derrière, par contre, comme je l'ai dit, l'animation, les effets de lumière, la météorite, la musique, les performances des deux Sioux, la mise en scène, tout était parfait. Tout était parfait. Le seul chose, et je continue à le dire, mais je sais que peut-être des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais ce délire du fond mono-rouge, là, je peux comprendre parce qu'en fait, il y a une sorte d'arc qui est collé, il y a une sorte d'arc autour de, enfin, de cercle, voilà, de cercle, enfin, de cercle, de bulles qui est autour du Seraytei, ou de la zone des Quincy, là, qui justifie le fait que c'est un fond uni, rouge, comme ça, mais ça ne rend pas bien du tout, je trouve. Moi, c'est un truc qui m'embête un petit peu, mais ce n'est pas ça qui va entacher mon plaisir d'avoir vu cet épisode-là, vraiment incroyable épisode de Bleach, encore une fois. bon, par contre, je dois vous avouer que, en relisant un petit peu ce que les gens disaient à droite à gauche, visiblement, cet épisode-là adapte neuf chapitres, donc il doit y avoir pas mal de choses qui ont été rushées. J'ai souvenir, comme je l'ai dit avant, que le combat de Yachiru était un petit peu plus long, mais honnêtement, là, avec le peu de souvenirs que j'ai de l'époque du manga, même si j'ai conscience qu'il manque des choses, clairement, je pense qu'un anime only n'a pas la sensation que le combat est rushé, qu'on a perdu du temps, qu'on a oublié des choses, voilà, peut-être que les gens qui ont lu le manga et qui s'en souviennent bien mieux que moi pourront témoigner et me dire si oui ou non, il y a des passages qui ont été enlevés et qui étaient importants, mais en tout cas, là, ça ne m'a pas choqué. De toute façon, le simple fait d'avoir un power-up incroyable pour Kenpachi qui fait quand même tout le combat, on doit le dire, même s'il est en chikai, il a toujours son bandeau sur l'œil, donc il n'a toujours pas le reiatsu à son maximum, on se dit que même une personne qui peut réaliser les choses de son imagination, donc tout ce qu'il peut imaginer arrive, et bien malgré tout, il n'a pas réussi à gagner Kenpachi, ce qui veut dire qu'en réalité, on ne peut même pas imaginer Kenpachi perdre un fight. On a eu l'entrée et là, on va avoir le plat de résistance. A partir de maintenant, on va, si je me souviens bien, enchaîner les gros bangers. Ça, ça sera pour la semaine prochaine, je l'espère. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss !